Sera-t-il possible d'éradiquer la malaria une fois pour toutes ? Théoriquement oui, mais pas sans implication politique et de nouvelles méthodes laborieuses à en croire un dernier rapport de l'Organisation Mondiale de la Santé. Pour assurer une couverture universelle de la santé pour toutes les populations à risque, avec les outils dont nous disposons aujourd'hui, c'est-à-dire les mécanismes de lutte anti-vectorielle ou les outils de lutte contre le vecteur du moustique qui transmet le paludisme, avec le type de médicament dont nous disposons aujourd'hui, avec le type de vaccin dont nous disposons, nous pouvons aller très loin. En Afrique subsaharienne, l'OMS regrette que la lutte contre le paludisme n'ait guère progressé ces dernières années. Dans certains cas, nous assistons à une résurgence du paludisme. Nous ne sommes pas sur la bonne voie pour atteindre les objectifs que nous nous sommes fixés. Ce qui a conduit l'Organisation Mondiale de la Santé, en collaboration avec le partenariat Rollback Malaria et d'autres parties poignantes majeures, a placé les pays endémiques au centre de l'accélération de notre riposte. Alonso a présenté les résultats d'un rapport dressé par l'OMS indiquant la nécessité de poursuivre l'éradication du paludisme. Il a déclaré que les experts en sont parvenus à la conclusion selon laquelle les incertitudes actuelles les empêchaient de formuler une stratégie claire. Ils n'ont donc pas été en mesure de proposer un calendrier ou une estimation des coûts définitifs de l'éradication.